Et nous sommes en direct avec Michel Barnier. Bonjour Michel Barnier. Bonjour Elisabeth Martichoux et merci de m'accueillir en duplex depuis Royan. Je suis sur la route à la rencontre des adhérents des Républicains. Hier j'étais à Bordeaux, je suis à Royan et ce soir à Jeun, demain à Toulouse et à Sarla avant d'aller à Ex-les-Bains. Donc voilà, merci beaucoup de m'accueillir sur cette route. Merci d'être avec nous Michel Barnier, ancien ministre et commissaire européen. Dans une semaine, jour pour jour, vous serez ou non l'un des deux finalistes de cette primaire LR. Vous êtes cinq aujourd'hui, donc il n'en restera plus que deux. La campagne s'achève mardi soir minuit. On suivra ça évidemment de très près sur LCI. On va d'abord parler, si vous voulez bien, de la tragédie de Calais. Le ton est monté d'un cran il y a quelques heures entre Londres et Paris. Hier, hier soir, le Premier ministre Boris Johnson, que vous connaissez bien Michel Barnier, a demandé au président français Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivant en Angleterre depuis la France. Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour des migrants. Ce matin, Gérald Darmanin fait savoir que cette lettre rendue publique est inadmissible. Il annule la venue de son homologue britannique dimanche à Calais dans le cadre d'une réunion interministérielle. Ça tourne vinaigre. Que vous inspire la provocation ? Est-ce que c'en est une de Londres ? Est-ce que Paris a raison de réagir comme ça ? C'est évidemment une provocation supplémentaire de M. Johnson qui est dans un état d'esprit de confrontation sur tous les sujets avec l'Union européenne. Nous parlerons de la pêche, je l'espère, et des pêcheurs, mais aussi à propos du problème très grave de la paix en Irlande, où il revient sur ses engagements et sa parole, et là, sur cette question très grave qui mérite bien autre chose que des polémiques et des confrontations, la question des migrants et la manière de traiter intelligemment cette question, et humainement, je trouve franchement que c'est une provocation absolument inadmissible. Ce dont on a besoin, ce n'est pas de confrontation avec les Britanniques, c'est de se mettre autour de la table et de trouver des solutions. Il faut que M. Johnson passe de l'esprit de confrontation, qui est très grave, très grave, à un esprit de coopération. Voilà ce que je pense. – Et il fait de la politique ? Il fait de la politique intérieure ? En crispant comme ça la relation avec Paris, dans un contexte, vous l'avez dit, dramatique, au fond de mort en pleine océan, en pleine Manche, pardon. – On n'entre pas dans un esprit de coopération, on ne négocie pas de pays à pays, entre pays alliés, voisins, amis, de cette manière-là, en s'envoyant des lettres et en les rendant publiques avant même qu'elles n'arrivent. Je trouve franchement que ce n'est pas la bonne méthode, et comme d'ailleurs sur la pêche, où nous demandons simplement à M. Johnson de respecter sa signature et les engagements qu'il a passés. Non, sur la question des migrants, Elisabeth Martichoux, d'abord je pense à toutes ces victimes, à leur famille, à leurs compagnons d'infortune, et il faut avoir beaucoup d'émotion, parce que la Manche… J'étais à Bayonne hier, où il y a aussi des migrants qui ont été tués, on voit ce qui se passe en Méditerranée, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse d'abord aux frontières européennes, c'est l'objet d'ailleurs du moratoire que j'ai proposé et que je mettrai en place comme président de la République dans les cinq ans qui viennent, mais très rapidement pour stopper ces flux. – Quelques instants, on va s'y arrêter. – Absolument impitoyable, il faut absolument être impitoyable avec les trafiquants. – Alors les deux, mais d'abord, encore un mot quand même de Londres, la Grande-Bretagne voulait en quittant l'Union Européenne récupérer le contrôle de ses frontières, c'est bien la preuve que c'est une chimère Michel Barnier. – Non mais, Elisabeth Martichoux, il faut parler des choses en les distinguant. Moi je n'ai pas négocié avec les Britanniques sur cette question, elle ne faisait pas partie de mon ordre du jour et de mon agenda, puisque je négocie au nom de l'Union Européenne le fait de quitter l'Union Européenne. Et cette question bilatérale entre la France et le Royaume-Uni, ce qu'on appelle les accords du Touquet, n'ont pas fait partie de la négociation. C'est une négociation bilatérale qu'il faut réouvrir. Et en effet, je pense qu'il faut demander aux Britanniques d'accueillir chez eux tous les migrants qui veulent venir au Royaume-Uni et pas ailleurs, et traiter chez eux les demandes de droits d'asile. – Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que Boris Johnson avait promis le Brexit, il s'est fait élire sur cette promesse, en promettant entre autres aussi de récupérer le contrôle sur ses frontières. Alors allons directement sur votre programme. Vous avez dit sur TF1 cette semaine, mardi soir, sauf erreur, mercredi soir, pardon, il faut que nous ayons de vraies frontières qui fonctionnent. Mais on voit bien que cette promesse, elle est très difficile à tenir, Michel Barnier ? – On le voit bien avec l'exemple britannique. Est-ce que vous ne vendez pas de la poudre aux yeux ? – Non, d'abord, les Britanniques ont récupéré la gestion complète de leurs frontières. Ils l'avaient déjà en très grande partie puisqu'ils ne faisaient pas partie de Schengen. Et c'est aussi parce qu'ils veulent récupérer, qu'ils ont voulu récupérer la gestion et leur souveraineté sur leurs frontières, je pense qu'ils doivent accueillir tous ces migrants qui veulent aller au Royaume-Uni, pas ailleurs, chez eux pour traiter chez eux les demandes d'asile. Ce dont nous parlons quand on parle des frontières extérieures, ce sont les frontières en Pologne, on en a beaucoup parlé avec la crise de la Biélorussie. – Les frontières extérieures. – Ce sont les frontières en Grèce, ce sont les frontières extérieures. Nous n'avons plus de frontières intérieures, sauf exception. Nous avons des frontières extérieures et donc les Polonais ont la frontière de la France. Nous-mêmes, nous avons chez nous en France la frontière de la Pologne et c'est ces frontières-là qu'il faut assurer de manière rigoureuse et ce qui n'est pas le cas qu'elles ne soient pas des frontières passoires. Voilà pourquoi il y a un, le contrôle biométrique de toutes les personnes qui rentrent en Europe, deux, des gardes-frontières européens comme M. Juncker l'a mis en place, en recrutant 10 000, il faut accélérer, il faudra plus de gardes-frontières, de gardes-côtes européens pour aider les pays qui n'ont pas forcément les moyens de garantir leurs frontières qui sont aussi les nôtres. C'est un des aspects de ce moratoire que j'ai proposé pendant lequel, trois à cinq ans, nous devons construire une vraie politique d'immigration, contrôle des frontières, politique commune d'asile et de visa. Donc, quand vous dites qu'il faut récupérer les frontières, ce sont les frontières européennes. Pour que ce soit clair, vos concurrents, dans cette primaire, Michel Barnier, vous le savez bien, ont mis le doute sur cette question du moratoire. Moratoire, ce n'est pas l'immigration zéro, dit Valérie Pécresse. Moratoire, si c'est pour ne rien faire entre trois et cinq ans, ce n'est pas la bonne solution, dit Xavier Bertrand. Est-ce que vous conservez cette proposition qui n'est pas bien comprise, Michel Barnier ? Oui. Certains de mes amis font semblant de ne pas bien comprendre. Je l'ai étudié très sérieusement avec des responsables du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, des experts européens. Bien sûr, ça ne veut pas dire immigration zéro. On ne va pas stopper tout l'accueil, notamment d'étudiants étrangers dont nous avons besoin, à condition que ce soit de vrais étudiants. Mais nous allons remettre à plat immédiatement, pas dans trois ou cinq ans, pendant les trois ou cinq ans, immédiatement, dès le mois d'avril, les procédures qui ne fonctionnent pas et qui sont détournées. Celles de l'asile, du regroupement familial, des expulsions qui ne sont pas effectuées. Nous allons lutter contre la fraude sociale, qui est très importante, et demander d'ailleurs à tous les Français de changer leur carte vitale pour faire une vérification biométrique de tous les détenteurs en France de droit à l'assurance maladie. Nous allons supprimer l'aide médicale d'État, sauf cas d'urgence. Donc ce sont des mesures immédiates que nous prenons, pendant trois ou cinq ans, pour tout remettre à plat, faire voter des lois, se protéger aussi pour ces lois de certains risques qui existent en raison de la jurisprudence européenne ou nationale. C'est le bouclier constitutionnel qui sera soumis aux Français. Et pendant ce temps-là, deuxième, excusez-moi de le dire, parce que tout va ensemble et c'est très compliqué, et donc il faut être sérieux, faire attention à ce qu'on dit, pour être capable ensuite de faire ce qu'on a dit. Je veux négocier avec les autres pays européens que je connais bien, la politique d'immigration européenne qui doit fonctionner mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui, et notamment la question du contrôle de nos frontières extérieures, et enfin négocier avec les pays d'émigration, notamment en Afrique, pour que la coopération que nous avons avec eux ne soit pas à sens unique, et notamment qu'ils réadmettent, ce qu'on appelle la réadmission, toutes les personnes étrangères de leur pays dont nous ne voulons plus chez nous. Michel Barnier, gros dossier, vous l'avez évoqué, la pêche, on veut votre avis, les pêcheurs bloquent depuis tout à l'heure, le port de Saint-Malo, l'accès aux ferries à la mi-journée, ensuite ce sera le rotinelle, bref, un coup de colère. Pour obtenir, pour tenter d'obtenir le respect, alors pour le coup de l'accord négocié dans le cadre du Brexit, est-ce que d'abord vous les soutenez, et est-ce que vous comprenez qu'ils en veuillent à peu près autant aujourd'hui à l'Union européenne qu'aux Anglais ? – Les pêcheurs. – D'abord, j'ai toujours été, Elisabeth Martissoux, j'ai eu l'honneur d'être le ministre des pêcheurs, comme des agricultrices et des agriculteurs, pendant deux ans, ils savent que j'ai du respect pour eux et je suis toujours à leur côté, comme je l'ai toujours été, ils ont été informés de toute cette négociation. Un mot de précision, si nous n'avions pas eu d'accord avec les Britanniques le 24 décembre, à l'arraché sur tous ces sujets, notamment la pêche, un accord global de commerce, il y aurait une exclusion totale de nos pêcheurs français, européens, de toutes les eaux britanniques, pas seulement de la Manche, pas seulement autour de Jersey et de Guernosée, mais de la mer du Nord, de la mer d'Iran. – Donc vous dites que ça n'est pas un mauvais accord. On veut avancer, Michel Barnier, que faire aujourd'hui ? – Donc c'est un accord qui n'est pas… Je précise cela pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, que l'accord que j'ai négocié au nom de l'Union européenne, avec le soutien des 27 gouvernements, et en associant les pêcheurs, est un accord qui n'est pas idéal, puisque nous avons rendu une partie de nos droits de pêche à des Britanniques qui pouvaient récupérer 100%. Ils n'ont récupéré que 75%. Nous avons gardé 75%. – Donc l'accord a limité les dégâts. – Ils n'ont récupéré que 25%. – Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de ce guépier ? – Maintenant, ce dont il s'agit, maintenant, Elisabeth Martissou, ce dont il s'agit, c'est que les Britanniques respectent ni plus ni moins ce qu'ils ont signé. et qu'en bonne foi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, entre pays de bonne foi, on applique ces accords et que les licences auxquelles ont le droit nos pêcheurs, notamment les plus petits bateaux, sur la base des confirmations des autorités françaises qui disent que ces bateaux ont bien pêché, autour de Jersey et de Guernesey notamment, ces bateaux reçoivent des licences. Et donc nous devons obtenir des Britanniques, ni plus ni moins, qu'ils respectent leur signature. Voilà pourquoi je suis aux côtés des pêcheurs et que je comprends leur colère. – Bon, mais donc, et le comment, on reste un peu sur notre faim. Parce que ça, tout le monde veut obtenir effectivement plus de licences. – Non, mais vous avez un accord, vous avez un accord très précis qui fait plus de 1 000 parcs. – Qui n'est pas respecté par Londres. – Qui est extrêmement précis, il n'est pas respecté par Londres, donc c'est Londres qui est responsable et donc qui prend des responsabilités graves sur les relations futures que nous allons avoir, nous, et que j'aurai notamment moi, si je suis président de la République, avec ce grand pays, amis et voisins, et que l'Union européenne va avoir. Alors nous avons des mesures de rétorsion, il y a des mesures de compensation, on peut rétablir des tarifs sur certains produits, on peut contrôler davantage les bateaux britanniques, on peut suspendre de manière croisée des parties de l'accord, on peut même aller, si la crise s'envenime, à une suspension globale de l'accord de commerce avec les Britanniques, ce qui serait extrêmement grave. Donc nous avons des mesures de rétorsion, c'est Bruxelles, c'est Bruxelles qui doit négocier en notre nom. – Michel Barnier, on a été, au fond, là, sur ces dossiers, je voudrais qu'on aille vite sur certains points du programme, c'est important qu'on sache ce que vous proposez aux Français. L'école, pour vous, c'est la grande cause du quinquennat. Rapidement, pourquoi voulez-vous supprimer le collège unique ? En quelques mots. – Mais parce que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, et qu'il faut d'abord un mot de l'école, c'est le ciment de notre République, c'est le lien social, c'est cette base même de la République et de l'unité de notre pays. Et à coup sûr, on va faire ces réformes progressivement avec les professeurs, avec les enseignants et pas contre eux. Ils méritent davantage de respect. Moi, j'ai connu une époque où on se levait dans la classe quand le professeur entrait. Il faut respecter, soutenir et revaloriser le statut des enseignants. Mais il faut aussi, et c'est la question du collège unique, rétablir les enseignements fondamentaux, vérifier que tous les enfants s'y rentrent en sixième en les accompagnant. – La fin du collège unique, ça veut dire que quand on est en CM2 et qu'on s'apprête à aller en sixième, on aura plusieurs collèges qui seront devant nous. – Et qu'il y aura des filières différentes et qu'on revalorise certaines filières professionnelles qui méritent d'être considérées à leur juste place et qui sont de belles filières. Parallèlement, nous allons augmenter le nombre des apprentis en les portant de 500 000 à 800 000 parce qu'il faut rétablir dans le collège et dans l'enseignement des matières qui ont été mises de côté, professionnalisantes. Je voudrais aussi rétablir les fondamentaux, pour retrouver le récit historique. – J'ai des questions précises. – Est-ce que vous augmentez le nombre d'heures de cours, Michel Barnier ? – Je ne vous ai pas compris, excusez-moi. – Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous augmentez le nombre d'heures de cours ? – Je pense qu'il faut d'abord revoir les programmes et probablement augmenter sensiblement les horaires, peut-être voir ce que l'on peut faire sur le temps des vacances courtes, notamment pour des semaines, cette idée de semaine de culture où on s'ouvre à la lecture, aux arts, la manière de regarder simplement ce qui est beau. Comme je voudrais, je vous le dis, c'est une des questions qui sera posées à propos du Collège unique, doubler la pratique du sport dans toutes les couches et dans tous les enseignements de l'éducation nationale. Je pense que le sport est une des clés. Un pays qui est sportif, Elisabeth Partichoux, c'est un pays qui a du moral. – Vous connaissez avec les Jeux olympiques. – Est-ce que vous rétablissez l'uniforme ? – Oui, mais il n'y a pas que les Jeux olympiques. – Et il y a aussi le sport comme… – Il n'y a pas que les Jeux olympiques qui sont… – Épanouissement personnel. Est-ce que vous rétablissez l'uniforme ? – Il permet le sport qui intègre et qui associe des jeunes qui sont en risque d'exclusion, qui est rappelant la règle du jeu dans la vie civique et qui permet aussi d'insérer les personnes touchées par un handicap. Il y a 12 millions de Français qui sont touchés par un handicap. Donc je suis très attaché dans cette grande cause nationale à des sujets très précis comme rétablir le récit chronologique de l'histoire, faire du sport. Et la question du sport sera une cause nationale à l'intérieur de cette grande cause nationale de l'éducation nationale. – Un mot de politique sur votre famille. On arrive à la fin de cet entretien. Renaud Muselier a annoncé sur ce plateau son départ de LR. Il manquera à votre famille ? – J'observe que tous ceux qui ont à un moment ou à un autre quitté notre famille l'ont regretté et certains sont revenus. Donc voilà, je ne vais pas faire d'autres commentaires parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas acceptables et sur Éric Ciotti et sur David Lysnard en exprimant ce qui était son choix, le soutien qu'il a apporté à tel ou tel autre candidat. Mais il faut quand même avoir davantage de respect. C'est ce que j'ai dit à son égard. – Éric Ciotti pourrait être votre ministre de l'Intérieur ? – Éric Ciotti est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille. Je ne suis pas d'accord avec tout. Tout ce qu'il dit, vous le savez, nous l'exprimons d'ailleurs amicalement avec du respect dans les débats. C'est quelqu'un qui compte et qui a de l'autorité. Mais je ne crois pas que ce soit le moment de distribuer des postes. Vous savez, j'ai fait du respect, Isabelle Martichoux, le maître mot de cette campagne et de mon action comme président de la République. Respecter les Français, respecter les citoyens et respecter l'ordre des choses. On n'est pas encore à l'élection. On ne sait pas qui sera élu. J'espère l'être. Et ce n'est pas le moment de distribuer des places. – Oui, je dis ça parce qu'Éric Ciotti, il est favorable à la fin du droit du sol partout. Vous, vous êtes seulement favorable à la fin du droit du sol à Mayotte, par exemple. Donc ce sont des désaccords de fond. On se demande si, du coup, vous pourriez travailler ensemble quand on a un socle quand même assez éloigné sur ce sujet, par exemple. – Oui, mais ce qui est important, c'est que, d'abord, l'état d'esprit dans lequel nous débattons est un état d'esprit de respect et d'unité. Et c'est la bonne nouvelle pour les Républicains par rapport à ce qui a pu se passer dans l'histoire ou restante. Nous nous entendons bien. Il n'y a pas de grande divergence. Il y a des différences et je pense qu'il n'y a rien qui soit infranchissable pour bâtir un projet commun et une équipe commune de campagne au lendemain du 4 décembre. Sur cette question du droit du sol, oui, je suis allé à Mayotte. J'ai voulu aller écouter et comprendre. J'y suis allé il y a 10 jours. Et c'est pour ça que j'ai dit que la situation est explosive dans un département où il y a plus d'étrangers que de Français. Et donc, nous allons supprimer le droit du sol à Mayotte et en Guyane par référendum sur les Français qui sont à Mayotte et en Guyane. Et ce sont les Français qui se prononceront. Pour le reste, je souhaite qu'on en reste à la législation. – Encore deux questions, pardon. Vous étiez favori. Vous ne le seriez plus. Ça vous inquiète ? – Je ne crois pas qu'il y ait de favori. Il n'y en a jamais eu. – Ça, c'est trop facile. – Bon, toute cette idée, il n'y a pas vraiment de sondage. Non, mais merci de me le dire. Moi, ce que je sens dans cette campagne, hier à Bordeaux, partout où je vais, c'est un grand mouvement puissant de confiance, un lien qui se consolide. J'ai confiance et je pense que les militants choisiront le candidat de la fidélité, aussi du rassemblement. Quel est celui qui est capable d'être président de la République ? C'est le choix des militants. Il n'y a pas de favori. Ce ne sont pas les sondages, ce ne sont pas les rumeurs, les petites phrases qui vont faire l'élection. Ce sont les militants et les adhérents des Républicains, seulement eux. – Allez, je vous demande cette fois une réponse par oui ou par non, pardon. Il nous reste quelques secondes. C'est la nouvelle coalition allemande qui s'est engagée hier, légaliser le cannabis. Et vous, oui ou non ? – Ma réponse est non, ma réponse est non. – C'est très clair. Merci Michel Barnier, ce n'était pas facile à distance. C'est toujours compliqué. Je dois préciser que vous ne me voyez pas. Moi, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Donc ça se chevauche un peu. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Fin de la campagne, mardi à minuit. D'ici là, vous sillonnez entre autres le Sud-Ouest. Bonne journée à vous. Le temps avec Guillaume dans un instant. Bonne journée, Michel Barnier. – Merci.